Je voudrais aborder notre premier sujet, qui est un sujet qui revient souvent dans l'actualité, qui est la question de la réécriture des classiques de la littérature, à l'aune des nouveaux critères de morale contemporain. On a eu divers exemples récents, Roald Dahl au Royaume-Uni, dont l'œuvre a été partiellement réécrite, voire même parfois amputée de certains passages. On a encore récemment eu Autant en emporte le vent, l'œuvre qui a été précédée d'un avertissement, expurgée là aussi de certains passages. Patrice-Jean, je m'adresse à vous parce qu'en 2007, vous avez publié un livre qui s'appelle L'homme surnuméraire, où vous imaginez justement que l'un de vos héros, Clément, était engagé dans une maison d'édition pour réécrire les classiques à l'aune des critères de morale, pour produire une littérature humaniste. C'était en 2017, donc il y a cinq ans. Est-ce que vous avez déjà senti ce problème venir ? Et qu'est-ce que vous dites cinq ans après avoir publié ce roman ? Je ne sais pas si j'avais senti venir, mais lisant les classiques, parce que je lis beaucoup, je me rendais bien compte qu'il y avait un problème, un hiatus entre ce qu'on lisait et les morses de notre époque. Et à un moment dans l'écriture de ce roman, j'avais un personnage, j'avais besoin d'un métier pour lui et j'ai pensé qu'il pourrait être celui qui allait réécrire les classiques. Je pensais que c'était une façon justement de mettre en scène, dans des chapitres, le télescopage entre ce qu'est la littérature au sens fort du terme, c'est-à-dire, ce n'est pas effectivement un truc de boy scout, et les morses actuelles qui réclament au contraire de moraliser. D'un point de vue romanesque, c'était, je pense, intéressant. – Et ce métier que vous imaginez, ça existe vraiment aujourd'hui, ça s'appelle les Sensivity Readers, les lecteurs en sensibilité, qui effectivement, notamment dans les pays anglo-saxons, expurgent, enfin relisent les œuvres pour essayer de les accorder à la morale du jour. Nicolas Ngemut, est-ce que c'est un sujet pour vous qui vous préoccupe, cette montée de… – Oui, je dois dire que quand j'ai lu l'ouvrage de Patrice Jean, sur lequel j'avais écrit d'ailleurs dans Le Figaro, ça ressemblait un peu à une uchronie à l'époque, c'est-à-dire, on se disait, ce n'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Ça arrive, je trouve ça plus stupide qu'effrayant, je suis beaucoup plus effrayé par Chate-GPT et l'intelligence artificielle, qui est encore une nouvelle invention qui est créée pour supprimer des emplois, je pense qu'en France, on est encore un peu préservé… Alors, depuis la chute du communisme, les idées les plus stupides viennent des États-Unis, donc on ne sait jamais si ça peut débarquer chez nous ou pas, mais pour l'instant, ce n'est pas sûr. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai interviewé récemment le patron des éditions Gelmeister, qui est une maison d'édition spécialisée dans les écrivains américains, et qui ne trouve plus de manuscrits. Alors, les anciens auteurs qui publiaient ne sont plus publiés aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas assez d'Hispanos, il n'y a pas assez de LGBT, il n'y a pas assez de Noirs, il n'y a pas assez de femmes, etc. Et il n'arrive plus à trouver de manuscrits, en fait, pour sa maison d'édition française. Donc, il y a une forme de censure, on sait tous que la censure dans la littérature, ça nous rappelle des régimes totalitaires pour lesquels on n'a pas beaucoup de sympathie. Moi, j'ose espérer que, chez les Gaulois réfractaires, comme disait un chef d'État, ce n'est pas encore arrivé, et à ma connaissance, il n'y a pas de sensitivity readers en France. Donc, je trouve ça scandaleux, mais je ne suis pas trop inquiet. Après, l'avenir, on ne sait pas. – Henri Véry, est-ce que c'est un péril ? – Je pense que la menace suffit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensitivity readers en France encore, encore que je ne sois pas si sûr que ça. C'est-à-dire que peut-être que la lecture du manuscrit incorpore, si je peux dire, un certain nombre de critères de correction au sens politiquement correct. Mais surtout, ce qui me paragraphe, c'est l'effet sur celui qui va écrire. – Qui peut s'auto-censurer en fait. – Qui peut s'auto-censurer. – Ou ce qui me paragraphe aussi, c'est le dialogue entre un écrivain qui apporte un manuscrit et son éditeur sur la nécessaire modification d'un certain nombre de passages au regard de… Ça, ça m'ennuie plus parce que, comment dirais-je, qu'on revisite des œuvres du passé. D'abord, elles existeront toujours dans leur édition originelle. Ensuite, toute la question est de savoir ce qu'on en fait sur le plan de l'éducation. C'est-à-dire que si dans l'éducation nationale, c'est bien le texte original qu'on a, alors ça va parce qu'à ce moment-là, il y a l'intégrité du texte. S'il y a certaines sensibilités qui souhaitent se passer d'un certain nombre de scènes, etc., dans la mesure où ces sensibilités-là s'expriment dans des cadres qui sont des cadres, disons, familiaux, confessionnels, etc., ça ne me dérange pas trop. Ce qui m'ennuie, c'est la censure, l'auto-censure, le dialogue avec l'éditeur. Voilà, c'est ça. – Et est-ce que ça vous est arrivé, vous, de vous auto-censurer ou de vous censurer ? – Moi, j'ai intériorisé l'idée qu'on allait dans un monde de censure. Et donc, du coup, je développe des stratégies de récits qui sont ironiques, décalées, enfin, toutes les stratégies que pouvaient avoir les auteurs du XVIIIe pour passer la censure, si je peux dire. Et de fait, ils l'ont tellement bien passé que Chaderlos de Laclos a pu écrire « Les liaisons dangereuses », qui était une bombe à la fois contre les mœurs de l'époque, contre l'Église et contre l'Ancien Régime en général. Donc, on peut vivre, en tant qu'écrivain, si on a un peu de métier, si je peux dire, dans un monde très censuré. Alors, pas non plus le régime des ayatollahs, mais disons qu'un régime tel qu'on en a connu en France, plus dur que le régime d'aujourd'hui, oui, c'est possible. – Pas très gentil, ça vous est arrivé de vous censurer ou vous écrivez absolument tout ce que vous voulez écrire ? – Je n'ai pas l'impression que je me censure, mais j'ai conscience que ça peut poser des problèmes, certaines idées, certains personnages, mais ce qui se passe, c'est que je les écris quand même en me disant, je vais… J'écris quand même un passage qui peut poser un problème, et puis en me disant que je vais peut-être l'enlever, finalement, je n'enlève pas. Pour l'instant, je dois être trop politiquement correct, je n'ai aucun problème. – Ça dépend de vos livres, en fait. Parfois, on sent que vous lâchez parfois dans certains livres et peut-être un peu moins dans d'autres. – Oui, alors ça peut peut-être dépendre du sujet, mais je pense qu'effectivement, on a quand même intériorisé le fait qu'il fallait faire attention. Mais c'est difficile de consciemment se dire, là, je suis sur un point qu'il va falloir que je censure. – Je vois ce point sur la question des femmes. C'est-à-dire que quand le narrateur pense d'une femme qu'elle est une idiote, par exemple, ce qui arrive malheureusement dans mon roman, là, j'ai un mouvement de recul par rapport à… comment vais-je organiser ce scandale d'un narrateur qui pense qu'une femme est une idiote, alors qu'en réalité, on a le droit de penser qu'une femme est une idiote, puisque c'est une personne. Et qu'une personne, mon narrateur peut avoir une subjectivité, si je peux dire, tranquillement. Donc, le sujet des femmes est pour moi le sujet sur lequel je porte le plus d'attention spontanée, où j'ai le plus la trouille, si je peux dire, par rapport aux injonctions implicites, d'ailleurs. – Mais est-ce que ce n'est pas aussi vieux que la littérature, cette espèce de… enfin, cette censure ? Il y a toujours, quand on regarde le XIXe siècle, les grands procès littéraires, que ce soit les Fleurs du Mal ou Madame Bovary, il y a eu… c'est juste que le procureur Pinard était conservateur, aujourd'hui, il est progressiste, finalement. Ce vieux besoin de censure qui a toujours existé s'exerce juste différemment, le curseur, désormais, est ailleurs, la morale est ailleurs. – Oui, en effet, mais ce qui est très étonnant, c'est que les années 60 sont passées par là depuis, et que tous les penseurs de gauche, pas seulement en France en 68, mais aux Etats-Unis, étaient précisément contre la censure. Et ce sont maintenant eux-mêmes qui réclament une censure. Donc c'est ça qui est très étonnant, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas un grand progressiste, mais je pensais que de ce côté-là, il y avait une forme de progrès, justement, parce que, je veux dire, il y a quand même eu Jeunet, il y a eu William Burroughs, qui était un junkie notoire, il y a eu toutes sortes de livres qui seraient considérés comme extrêmement choquants aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on fait face à une forme de régression qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 15 ans encore. Enfin, 15 ans, il n'y a pas très longtemps. – Vous êtes d'accord avec ce retour inopiné de la censure qui passait de la droite à la gauche ? – Oui, oui, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un régime moral, simplement, ce n'est pas le régime moral issu, disons, de la France du 19e siècle. Ça, c'est très clair, très clérical, très bourgeois, etc. Mais au fond, il est aussi désagréable. Et je vois bien, dans la bibliothèque de mon arrière-grand-mère, il y a les livres de piété pour la jeune fille, le manuel du pénitent, ce genre de choses. Et en fait, il y a la même chose, simplement, c'est sur l'écologie, c'est sur les genres, c'est sûr, etc. Et on sent bien que c'est la règle, c'est la règle, et que s'écarter de cette règle ou ridiculiser cette règle est un acte de marginalisation sociale. – Patrice Jean, vous avez publié une tribune dans le Figaro, justement, pour vous moquer de la réécriture au Aldal, où vous le traitez justement sur un mode assez ironique. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure manière d'apporter une réponse à ce phénomène, c'est finalement de le traiter par le ridicule, de s'en moquer, plutôt que de le prendre véritablement, sérieusement ? – C'est une des façons de s'en prendre à ce phénomène. Moi, je pense qu'il faut réagir violemment, en fait. L'ironie, c'est assez violent. Et soit on est directement violent, soit par l'ironie, on attaque, on agresse. Parce qu'en fait, c'est une agression, quand même, tout ça. Pour moi, je le ressens comme une agression. Donc, il n'y a aucune raison de peser le pour et le contre. Il n'y a rien à perdre, quoi. Il y a un combat, en réalité. Alors, je ne sais pas si c'est le combat le plus dangereux actuellement, ou si c'est Tchad-GPT, ou je ne sais quoi. Mais là, il y a effectivement, je dirais, presque un combat politique à mener, avec des armes, l'ironie est un armes. – Mais vous qui enseignez, justement, le français, est-ce que vous sentez cette nouvelle morale peser, notamment sur les programmes, par exemple, dans la manière dont on enseigne la littérature à la jeunesse ? Est-ce que ça peut être aussi, effectivement, dans les œuvres, dans la culture des œuvres, mais aussi dans ce qu'on enseigne, effectivement, en jeune. Et vous le sentez, vous, qu'il y a une nouvelle morale ? – Et c'est quoi, cette nouvelle morale ? – Nouvelle morale, je ne sais pas, mais dans les programmes, par exemple, au bac, cette année, il y a Olympe de Gouges, qui est quand même une sorte de plaquette de dix pages, qui accompagnait en plus de lectures, après, Virginie Despentes, etc. Non, non, c'est très présent, le féminisme est vraiment très… – La fille de Frédéric Becbedé a dû étudier Annie Arnaud. – Pardon ? – La fille de Frédéric Becbedé a dû étudier Annie Arnaud. C'est assez amusant, quand même. – Non, mais ça, la gueure Annie Arnaud, c'est… en fait, je ne sais pas comment dire, enfin, Olympe de Gouges, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais enfin, c'est dix pages, c'est… – Oui, c'est très très… – Alors, elle réécrit en pastichant, d'ailleurs, ce n'est pas inintéressant, mais d'un point de vue littéraire, on voit bien que c'est là, pour des raisons, disons, idéologiques, et tout est à l'avenant. Alors, les professeurs peuvent quand même résister un peu. – Et c'est ce que vous faites ? – Moi, je ne l'étudie pas, non. – Vous n'étudiez pas ? – Mais si je peux, s'il y a deux secondes, ce que je trouve assez sidérant, c'est que les corrections dans Roald Dahl sont complètement déliantes, c'est-à-dire qu'on ne doit plus dire les… le petit peuple, c'est les… non, les petites gens, c'est le peuple de petite taille, enfin, on arrive à des trucs… et ils ont réécrit aussi Ian Fleming, l'auteur de James Bond, que plus personne ne lit d'ailleurs aujourd'hui, donc, bon, ils ont vraiment beaucoup de temps à perdre. C'est quand même… Moi, j'ai vu une interview de Caroline Forest en personne à la télévision, qui était offusquée de ses réécritures, et qui disait, il faut absolument recontextualiser. recontextualiser, ça veut dire quoi ? En gros, ça veut dire mettre un avertissement au début du livre. Donc, est-ce que, si on ressort une vieille maîtresse, on va mettre un avertissement pour dire, attention, Barbé de Réville était catholique, ça peut heurter la morale des athées ? – Surtout que Barbé de Réville a écrit lui-même le propre avertissement d'une vieille maîtresse, la preface à une vieille maîtresse, qui est un chef-d'œuvre, où il dit, justement, qu'il faut distinguer l'art de la morale. – Et quand on va ressortir les pamphlets de Céline, parce que François Gibault m'a dit qu'ils vont les ressortir, parce que comme ça va tomber dans le domaine public, ils préfèrent que ce soit Gallimard qu'ils sortent plutôt que des antisémites de base, ils vont recontextualiser, ça ne changera strictement rien à la violence du texte. – Je pense qu'il faut lire, enfin, c'est une demi-téorique, il faut lire pour se faire du mal. Donc, je ne comprends pas les lecteurs qui le lisent, qui veulent lire en disant « je vais être choqué par rien, retrouver mes petites idées, continuer à dormir ». Et moi, je pense que le livre doit réveiller, doit se choquer, donc je pense que c'est un non-sens par rapport à ce qu'est la littérature. – Le masochisme littéraire ? – Je pense que oui, non, mais que la littérature, c'est comme un poison, une sorte de poison qui fait du bien. – Est-ce qu'il faut contextualiser ? Est-ce que même contextualiser, c'est déjà trahir, c'est déjà essayer d'embaumer la littérature du passé pour la rendre acceptable ? – Non, mais dans l'appareil critique d'un livre qui est une introduction, un avant-propos, etc., pourquoi pas ? Et qu'il y ait des notes de bas de page, pourquoi pas ? Toute la question, il faut que le texte soit absolument intégralement rendu, intégralement rendu. Il faut que le travail de l'éditeur soit respecté, le travail de l'éditeur qui consiste en fait à aller, comment dirais-je, au plus près de l'intention de l'auteur. Voilà, et c'est ça qu'il faut restituer. Il y a un devoir d'intégrité en fait de l'éditeur qui prime, surtout, surtout. Après, la question politique ou sociale peut se poser de la publiabilité. Mais dès lors que c'est publié, il faut que ce soit intégralement publié parce que c'est une expérience artistique, c'est une expérience humaine, c'est un texte qui est proposé. On ne se substitue pas à un peintre, on ne se substitue pas à un sculpteur, donc on ne se substitue pas à un écrivain. Je sais bien qu'au Vatican, on a mis des feuilles de vigne sur toutes les statues grecques au XIXe, mais c'était ridicule. – On parle pas du Vatican, là. – Pardon ? – C'est différent quand même. – Mais on est au Vatican. – Mais on est au Vatican, voilà. – C'est la Vaticanisation de la littérature. Et j'en viens à mon deuxième sujet qui est la question de… On a l'impression qu'il y a deux offensives, c'est-à-dire que d'un côté, on a effectivement une sorte de censure progressiste de la littérature, et de l'autre, une dénonciation des écrivains qui seraient d'extrême droite. Et c'est le cas de plusieurs livres qui sont sortis cette année et que j'ai lus. Alors il y a un premier livre qui s'appelle Le style réactionnaire de Vincent Bertelier, où c'est un auteur qui explique pourquoi il y a une manière des réactionnaires de s'emparer de la littérature, pour faire passer leurs idées. Il va de Maurras jusqu'à Michel Houellebecq. Et ce dernier livre récent qui est sorti il y a quelques semaines, Réaction française de François Krug, qui lui raconte l'itinéraire et les collusions avec l'extrême droite de trois écrivains français. – Il faut citer le sous-titre, Enquête sur l'extrême droite littéraire. – Enquête sur l'extrême droite littéraire. J'allais dire, on n'a jamais vu un livre qui s'appelait Enquête sur l'extrême gauche littéraire. Je pense qu'on n'en verra jamais. Sur Virginie Despentes et Annie Arnaud, Enquête sur l'extrême gauche littéraire, ça n'existera jamais. Il y a toujours cette espèce de soupçon, de collusion entre la littérature et l'extrême droite. Et le point commun d'ailleurs entre ces deux livres, c'est la figure de Michel Houellebecq, qui est devenue véritablement, en tout cas qui est désignée maintenant comme un écrivain d'extrême droite. Et ça m'amuse, parce que dans le livre de Vincent Berthelier, il y a cette phrase que Michel Houellebecq fait dire à Philippe Solers dans les Particules élémentaires, cette phrase qui dit, vous êtes réactionnaire, c'est bien, tous les grands écrivains sont réactionnaires, Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoyevsky, que des réactionnaires. Alors ma première question, c'est est-ce que vous trouvez cette phrase de Houellebecq juste ? Est-ce qu'il y a un lien entre la littérature et les réactionnaires ? – D'abord dans le passage précis de Particules élémentaires que vous avez en tête, je pense que Houellebecq se moque, pour ne pas dire un autre point, de Philippe Solers, parce qu'en fait c'est une scène où au fond il n'est pas séduit par Philippe Solers, il s'en va et il va ailleurs en fait. Et donc du coup, il y a, enfin bon, Solers est un peu traité comme un personnage ici et pas comme un personnage particulièrement reluisant, si je peux dire, bon bref. Oui, les écrivains sont, les bons écrivains sont réactionnaires, alors pourquoi ça ? D'abord il y a des bons écrivains de gauche, ça existe, Ragon c'est quand même pas mal, Zola, etc., Hugo, parce qu'ils sont très très bons dans la célébration du désir d'émancipation de l'humanité, ça ils font ça très bien, « Je reviendra », « Couleur d'orange », enfin bon, Ragon c'est quand même magnifique, mais c'est le seul segment, si je peux dire, de la littérature où ils sont bons, c'est l'exaltation du désir d'émancipation. Et pourquoi les écrivains de droite sont meilleurs ? À mon avis, c'est parce qu'il y a un pessimisme anthropologique chez les écrivains de droite, ils observent comme tout le monde, comme tout écrivain de gauche, droite, etc. Ils peuvent même être de gauche politiquement, mais bon, ils observent, ils observent, ils observent, et ils tombent sur la nature humaine, en fait. Et en tombant sur la nature humaine, ils deviennent des moralistes, comme la Brouillère, comme la Rochefoucauld, etc., ou dans la fiction, ils deviennent des moralistes, et en devenant des moralistes, ils ont forcément une vision un peu pessimiste de l'anthropologie. Et donc, du coup, ils amènent la littérature au seuil où sauver l'humanité, c'est soit une question de religion, soit ce n'est pas possible de sauver l'humanité. Donc c'est Céline ou c'est Bernano, si vous voulez. Et c'est un peu ça, pour moi, qui fait, si je puis dire, la distinction entre les écrivains de droite et de gauche. Les écrivains de gauche ont un segment qui est le segment du désir que l'humanité se réconcilie elle-même. Les écrivains de droite, c'est plutôt leur génie, c'est plutôt la psychologie humaine, et donc cette espèce de pessimisme anthropologique qui en découle. Moi, ce serait ça que je dirais. Pardon, et puis après, on parlera de François Croque. – Les gens, vous êtes d'accord avec cette distinction ? Ou est-ce qu'elle n'a pas de sens, pour vous, de dire droite-gauche en littérature, ça n'a pas de sens ? Ou est-ce qu'effectivement, il y a un tropisme, peut-être pas droite, mais en tout cas, de conservateur, voire même réactionnaire dans la littérature ? – Oui, je suis d'accord avec cette idée de pessimisme qui serait peut-être plus chez les auteurs de droite, mais je ne sais pas, en fait. Je pense que la littérature n'est pas forcément de droite ni de gauche. Enfin, c'est autre chose. d'abord, ça part d'un individu, quelqu'un de seul, solitaire, et qui décrit ce qu'il perçoit du monde. Je pense qu'il peut y avoir des écrivains de gauche qui ont une vision quand même très pessimiste des choses, sauf qu'ils vont quand même l'accrocher à un espoir. Mais je ne dirais pas ça. Je pense qu'effectivement, je tiens à l'idée qu'au fond, l'écrivain n'est ni de droite ni de gauche. Il est écrivain. – Il est au-dessus de la politique. – Au-dessus, ça peut faire un peu prétentieux, évidemment. Mais disons que ce n'est pas son problème. Quand j'écris un roman, je ne me dis pas, je vais écrire un roman de gauche ou un roman de droite. J'essaie d'écrire une histoire, des personnages, d'être vrai, d'être juste, etc. Après, si ça rejoint des visions de droite, je n'y peux rien. C'est les autres qui le disent. – Oui, mais il y a aussi cette idée quand même que le monde des idées, le monde de la philosophie, le monde intellectuel appartient à la gauche et que la littérature devient un refuge aussi pour… l'intellectuel de droite se réfugie dans la littérature pour pouvoir dire les choses parce que justement, il ne peut pas les exprimer. Et c'était le cas, par exemple, après-guerre, quand il y a eu le triomphe du marxisme à l'université, enfin, Sartre et Beauvoir qui régnaient sur l'intelligentsia, les hussards sont arrivés en littérature pour dire, voilà, nous, comme on n'a pas le domaine des idées, eh bien, on va se réfugier dans le domaine littéraire. – On est dégagé par rapport à ceux qui sont engagés. – Voilà, exactement. Mais vous, je sais, Nicolas Nebuch, vous avez été assez agacé par ce livre de François Krug, Réaction française, qui consiste à dire que… – Non, mais juste avant, si je puis me permettre, par rapport à ce qu'il vient de se dire, moi, je pense que mon écrivain favori est probablement Louis Ferdinand Céline. Je pense que ce n'était pas un écrivain de droite, je pense qu'il était totalement apolitique. Il était pessimiste parce qu'il avait connu la Grande Guerre et que… Alors, dans les écrivains qui se disent de droite après la guerre, ils ne sont pas forcément pessimistes, mais je pense qu'il n'y a pas l'angélisme de la gauche. C'est une différence. Alors, après, le livre de M. Krug, pour moi, c'est un gag, c'est-à-dire qu'il a fait un coup. Il a pris trois écrivains, deux qui vendent énormément de livres, qui sont Michel Houellebecq et Sylvain Tesson. Le troisième qui ne vend plus de livres, mais par contre, qui est sur tous les plateaux en permanence. Et donc, le sous-titre du livre, c'est quand même « Enquête sur l'extrême droite littéraire », ce qui présuppose que ces trois écrivains sont d'extrême droite. Après, dans toutes les interviews, j'ai pu lire de lui, généralement dans des gens d'autre gauche, il dit « Ah ben, je ne sais pas, en fait, s'ils sont d'extrême droite ». Bon, alors, bon, alors. Donc, Sylvain Tesson serait le nouveau Lucien Rebattet. Pour ceux qui le connaissent, c'est quand même un petit peu amusant. Si Sylvain Tesson devait être résumé à quelque chose, moi, je dirais qu'à la limite, il est écologiste au sens littéral du terme. Michel Houellebecq, je ne le connais pas personnellement, mais je ne pense pas non plus que ce soit le nouveau Brasillac. Quant à Ian Wax, bon, il révèle des trucs qui sont sortis il y a quatre ans, comme quoi il avait fait des bandes dessinées antisémites, alors que maintenant, il est proche de BHL et de la règle du jeu. Donc voilà, il s'est fait un petit coup, il a eu beaucoup de presse. Tout ça, c'est du vent, ça ne repose sur rien, si ce n'est que Sylvain Tesson a connu Dominique Vénère et ses enfants et que comme Dominique Vénère, il aime Homer. C'est une faute très grave, visiblement. C'est un point qu'on voit. Quand on aime Homer, on est d'extrême droite. Oui, oui. Voilà, donc... Ulysse tue les amantes. Voilà, donc je ne sais même pas si ce livre se vend, d'ailleurs, je n'y crois pas. Mais enfin, pour moi, c'est une farce absolue. Enfin, c'est... Quand on connaît les écrivains d'extrême droite qui ont existé, il n'y a aucune comparaison possible. – Oui, sur Houellebecq, c'est absurde. – Oui, vous connaissez bien, Michel Houellebecq. – Oui, oui, c'est absurde parce que... Enfin, c'est un livre qui est quand même construit sur des omissions délibérées, quoi. Il faut bien le reconnaître. C'est-à-dire que... Oui, OK, Michel Houellebecq a l'humorasse. Et alors ? Il a lu aussi Aragon. Oui, enfin, tel qui aime Céline peut aussi aimer Marx qui a des très beaux textes littéraires, etc., etc. Mais simplement, il y a toujours une focalisation sur les influences d'extrême droite. Et alors, en ce qui concerne... Donc, ce que je dis, c'est que c'est un livre qui est quand même construit sur des omissions. C'est-à-dire qu'en fait, il met le projecteur sur le rapport entre l'écrivain et les textes d'extrême droite ou les milieux d'extrême droite. Mais il ne dit pas du tout, par exemple, que Michel Houellebecq a des copains trotskistes, situationnistes, etc. Or, c'est le cas. C'était l'idole de Nelly Capriélion, des inoccupables. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Elle faisait partie des apôtres. Comme Sainte-Marie-Madeleine. Et donc, oui, ce n'est pas du tout un homme d'extrême droite, Michel Houellebecq. En fait, il a une nostalgie du communisme structuré, qui est structuré comme une sorte de contre-église catholique athée, avec du patronage, des scouts, de la formation idéologique, etc. Il adore ce parti communiste-là. Il adore la banlieue rouge. Enfin, au fond, c'est la période gaulliste, où il y a les gaullistes d'un côté, les communistes de l'autre. Et comme disait Maleroux, pas un millimètre entre les deux. C'est ça, Michel Houellebecq. C'est la nostalgie d'une France dans laquelle il y avait une gauche forte qui structurait la classe ouvrière. Bon, poup ! Donc, enfin, pardon, mais ça ne va pas, quoi. Ça ne marche pas du point de vue vraiment de la sensibilité politique personnelle de Michel Houellebecq. Et pourquoi il y a, selon vous, cette volonté de classification, une espèce d'entomologie ? On veut mettre des gens dans la case extrême droite littéraire, ce qui n'existe pas, encore une fois, à l'extrême gauche. On ne dit jamais extrême gauche littéraire. On dit extrême droite littéraire. Oui, oui. C'est une... Mais je pense qu'à gauche, il y a une espèce de modalité rationnelle de la méchanceté qui fait qu'on a envie de s'étiqueter. Non, mais c'est vrai qu'on a envie de s'étiqueter. Et ce livre en est une... Enfin, il y en a eu d'autres comme ça. Sauf que là, celui-ci, il se tape vraiment les trois personnages très importants, quoi. Ce n'est pas une étude d'universitaire. Mais ça ne va pas faire bien. À mon avis, ça ne va rien faire bouger du tout. Non. Bon, ça va... D'ailleurs, il n'y a rien à bouger. Oui, enfin... Mais Antoine Compagnon avait écrit un article dans la revue Le Débat qui s'appelait Le théorème de Thibaudet où il reprenait la critique de... Enfin, ce que disait Albert Thibaudet, grand critique littéraire de la fin du XIXe, où il disait... Thibaudet disait qu'il n'y a eu de littérature politique originale, vivante, pittoresque qu'à droite et même qu'à l'extrême droite. Et il disait que finalement le tropisme de la France c'est qu'on avait une politique plutôt... qui penchait plutôt à gauche et une littérature qui penchait plutôt à droite quand on regarde notre histoire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous par exemple, Patrice Jean ? Je ne sais pas. Moi, je pense que ce n'est pas si important parce que quand bien même Michel Houellebecq serait d'extrême droite ou Yann Marx, quelle importance ! Je ne vois pas où est le problème. Quand j'ouvre un livre de Michel Houellebecq, j'espère que le roman va m'intéresser, qu'il est fort, qu'il est réussi, que c'est un beau roman. Après, ses idées à lui, ce n'est pas... Je pense que concernant ce livre, c'est surtout une façon de les décrédibiliser. Peut-être que, comme vous le disiez, il résiste un petit peu à une sorte de rouleau compresseur où tout le monde pense un peu de la même chose. Il faut les abattre. Je pense qu'il y a cette idée-là derrière le livre. Et puis effectivement, faire des ventes. Au passage aussi ? Pardon ? Gagner un petit peu d'argent au passage. Oui, c'est ça. Et faire... Je ne sais pas si c'est à faire d'énormes ventes. Non, mais c'était peut-être voulu à l'origine. Peut-être, oui. Je voudrais en venir à un sujet qui est peut-être d'ailleurs le cœur de notre débat qui est la question finalement du lien entre littérature et politique. Est-ce que... C'est un débat qui est assez vieux en littérature. Est-ce qu'un roman et un bon roman est un roman engagé ou dégagé au contraire de la politique ? Je voudrais vous faire réagir à une réaction d'Alain Finkielkraut qui a publié ce livre Après la littérature où il dit finalement que dans notre société on est dans une société post-littéraire qui n'accepte plus la littérature et qui veut mettre justement de la politique partout y compris dans la littérature et il a réagi ainsi au prix Nobel d'Alain Finkielkraut je vous fais réagir à sa réaction. Donc moi je prétends parce que le prix Nobel de littérature c'est aujourd'hui le prix Nobel de l'idéologie et c'est la raison pour laquelle elle pourrait vous renvoyer la même remarque ni Philippe Roth ni Milan Kundera ne l'ont obtenu qui sont deux immenses écrivains évidemment en disant cela je grille mes chances d'avoir un jour ce prix prestigieux j'ai dit ça en plaisanterie Nicolas Ngebutt est-ce que le prix Nobel de littérature est devenu le prix Nobel de l'idéologie ? Vous savez moi le prix Nobel de littérature je m'en fiche complètement mais alors vraiment complètement en revanche pour en revenir à votre question moi je pense que toute oeuvre d'art ne doit absolument pas être politique si on veut écrire un livre sur la politique on peut écrire un essai j'ai vu une interview sur internet assez intéressante de Bratis Tonnelis qui est homosexuel et donc le journaliste lui dit qu'est-ce que vous pensez parce que comme Bratis Tonnelis travaille beaucoup avec Hollywood qu'est-ce que vous pensez du fait que maintenant on met des gays donc il est concerné des noirs etc. dans les films qu'on se débrouille pour qu'il y ait une forme de quota et Bratis Tonnelis répond ce qu'il faut c'est prendre tout simplement les meilleurs acteurs et à ce moment-là le journaliste lui dit mais ça peut peut-être contribuer à changer le monde et Bratis Tonnelis répond mais moi je ne vais pas voir un film pour qu'il change le monde je vais voir un film pour me divertir et je pense qu'une oeuvre d'art que ce soit une composition de Bach un morceau des Rolling Stones un roman ou un film doit nous offrir du bonheur de la grâce si il nous fait réfléchir tant mieux c'est quand même encore mieux mais faire réfléchir ça ne veut pas dire faire de la politique donc moi les oeuvres engagées et politiques pour moi c'est niaite comme on disait dans les pays de l'Est mais je veux dire Morat Crédit ou La Recherche du Temps Perdu ne sont pas des livres politiques non moi je ne le pense pas ça se discute parce qu'on pourrait vous dire qu'il y a une dimension politique dans la dénonciation oui mais alors si on trouve des dimensions politiques partout moi le roman de Marin de Viry par exemple le dernier il y a comme Olivier Molin comme Patrice Jean ils sont des écrivains qui arrivent avec de l'ironie mais pas des coups de massue à relever tout ce qui est ridicule dans notre époque et il y a eu des choses ridicules à toutes les époques mais pour moi ce ne sont pas des livres politiques enfin ou alors je me trompe d'ailleurs il faudra demander aux intéressés est-ce que ça vous c'est valide pour vous je distinguerai l'écriture et la réception c'est-à-dire que comme Stendhal le disait traiter de politique dans un roman c'est comme tirer un coup de pistolet dans une pièce de théâtre il y a plein de politique dans les romans de Stendhal pardon ? et pourtant il y a plein de politique dans les romans de Stendhal oui voilà et en fait c'est parce que l'écrivain je pense ne doit pas avoir d'idée politique ou d'idée enfin oui de volonté de transmettre une idée politique dans son livre parce que sinon ça devient du Paul Bourget c'est-à-dire des livres d'édification extrêmement lourds pénibles et où le lecteur se dit tout le temps il est en train de me refiler quelque chose c'est le style contre les idées de Céline voilà absolument c'est le style contre les idées et donc il ne faut surtout pas donner l'impression au lecteur qu'on lui refile quelque chose cependant comme et là je pense qu'il y a un lien fort entre la littérature et la politique tout lecteur en fait s'approprie le contenu d'un livre en disant ce livre est une proposition de vision du monde qui n'était pas la mienne puisque c'était celle de l'artiste une proposition de relations entre les êtres qui sont décrites dans le livre et donc du coup en tant que nouvelle proposition de vision du monde et une nouvelle proposition de relation entre les êtres et bien ça m'interroge ça me change ça quand je l'intériorise j'évolue voilà c'est le sens de enfin comment dire être lecteur c'est faire réfléchir oui oui mais est-ce que faire réfléchir c'est faire de la politique non pas du tout pas du tout mais en faisant réfléchir et dans la mesure où les sujets dont on parle sont des sujets qui sont des sujets sociaux en fait il suffit que ce soit des sujets sociaux alors à ce moment-là ça a un effet politique mais par contre l'écrivain lui-même surtout pas quand Annie Arnaud dit j'écris pour venger ma race et mon sexe et mon sexe je pense que c'est pas Houellebecq qui a dit j'écris pour venger ma race ah non mais ça Annie Arnaud là elle est dans une démarche peut-être plus militante oui pour moi c'est du Paul Bourget elle la met au service d'une cause est-ce que pour vous c'est une distinction à faire entre justement c'est une vision purement militante de littérature et une littérature qui est quand même qui doit mettre le fer dans la plaie concernant Annie Arnaud je pense que même si elle dit je veux venger ma race parce qu'elle écrit quand même ne se réduit pas à ça enfin je pense que c'est quand même un écrivain qui a un certain un talent et je ne le compterai pas forcément d'accord mais moi je trouve que c'est un véritable écrivain je n'ai pas été choqué quel est le prix Nobel même si j'aurais préféré que ce soit Milan Kundera mais ça c'est autre chose mais j'étais quoi la question excusez-moi non non sur la question est-ce qu'on peut vraiment distinguer selon vous la littérature et l'idéologie est-ce que ce sont je pense que l'idéologie peut être un thème littéraire je pense que dans les romans on peut parler de politique il n'y a aucun problème on peut mettre en scène des hommes politiques des engagements politiques mais ce n'est pas la même chose que de développer des idées politiques pour convaincre un lecteur et la politique c'est un grand thème effectivement vous le disiez Stendhal en parle beaucoup modestement j'en parle aussi dans mes romans et je trouve ça très intéressant de parler de politique mais c'est la vision qu'on peut développer de la politique et de l'idéologie sera une vision romanesque et c'est je pense là le point de rupture c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants contrairement à la vision militante du monde on essaie de voilà par exemple j'ai écrit un roman qui s'appelait le parti des Garvinger j'ai été un peu satirique mais j'ai quand même essayé de faire en sorte que les personnages qui étaient le personnage principal qui était un jeune homme d'extrême gauche ne soient pas totalement ridicules j'ai essayé mais j'ai essayé de le sauver c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écris sur un personnage qui m'est quand même assez loin de mes idées il faut quand même en tant que romancier que je lui donne un peu de chair qu'il ne soit pas simplement un caricature sur laquelle je vais pouvoir taper en disant regardez comme il est bête bon voilà Vous écrivez tous les deux des romans assez satiriques il y a beaucoup d'ironie vous moquez un peu aussi du temps présent et je trouve que c'est un peu une tendance de fond de la littéralité de la littérature contemporaine enfin en fait il y a deux tendances il y a une tendance au témoignage ou à la sociologie qui est juste de décrire des personnages enfin qui est un peu qui se confond presque avec la sociologie et une tendance peut-être plus justement de droite entre guillemets qui est dans la veine welbeckienne à être un peu satirique comment vous expliquez cette veine satirique dans le roman contemporain de plus en plus en fait comme si finalement la littérature se donnait pour rôle de moquer la réalité la réalité est quand même assez enfin a besoin d'être un peu moquée enfin elle est elle-même tellement ridicule par moments que je dis souvent on n'a plus qu'à se baisser pour ramasser quoi en fait c'est là c'est ridicule quant à l'aspect satirique je ne sais pas enfin moi c'est un trait qui m'est personnel enfin il n'y a pas que moi mais enfin je n'y peux rien je ne peux pas écrire sans être un peu ironique satirique par moments j'essaie de l'être un peu moins d'ailleurs c'est aussi il y a un naturel qui est le naturel de la moquerie mais qui est un naturel probablement travaillé par disons la lecture du 19ème enfin pardon du 18ème surtout et puis aussi la lecture des moralistes et en fait quand on lit beaucoup de moralistes et beaucoup de littérature du 18ème on devient moqueur c'est-à-dire on devient un peu volontérien donc ça c'est probablement le facteur culturel il y a peut-être aussi un peu un facteur stratégique entre guillemets c'est-à-dire que je pense que je constate que beaucoup de gens se prennent au sérieux et se prennent comment dirais-je de façon agressive au sérieux il y a quelqu'un qui se prend au sérieux mais pas de façon agressive et c'est vrai particulièrement dans le champ culturel dans le champ culturel il y a énormément de gens qui sont agressivement sérieux si je puis dire et alors ceux-là il faut les prendre un peu comme Molière prenait la cour c'est-à-dire il y a des petits marquiers ridicules il y a des grands bourgeois ridicules et puis il y a cette espèce de veulerie chic si vous voulez qu'il y a me semble-t-il dans le milieu parisien et contre ça pour dénouer un peu les fils de cette société-là pour la décrire je pense que l'humour est la meilleure des armes je serais né dans un autre siècle j'aurais probablement choisi je ne sais pas l'épique la poésie la tragédie mais là c'est l'humour qui en fait permet d'aller au cœur du réel parce qu'on traverse un peu le mur de sérieux de méchanceté d'accusation qui existe dans la vie intellectuelle de nos jours Stendhal disait le siècle est celui de la haine impuissante c'est une expression qui me hante presque celui de la haine impuissante je vois beaucoup d'esprits qui sont animés par cette idée de haine impuissante donc l'humour est un bon moyen de rentrer en conversation si je peux dire avec son époque et avec les gens voilà vous aussi une connexion moi cher Eugénie j'aimerais vous donner raison mais travaillant particulièrement pour les pages livres du Figaro Magazine et lisant beaucoup de livres je trouve et là sans aucune moquerie mais pour moi c'est un fait que quasiment 90% de la littérature française c'est de l'autofiction ou du récit maquillé en roman donc ma grand-mère mon avortement l'inceste etc il y a une petite tendance depuis quelques années d'ironie de moquerie je ne pense pas d'ailleurs que ce soit Michel Houellebecq qui l'a inventé qui n'est pas un auteur très drôle on ne rit pas beaucoup en lisant Houellebecq mais il y a des maisons comme le dilettante des auteurs comme Marine Viré comme Patrice Jean comme Olivier Molin qui c'est comme s'il y avait une résistance qui s'organisait donc j'aimerais qu'ils soient plus nombreux vous avez raison ça se développe mais ce n'est pas encore majoritaire quand même mais est-ce que vous cette tendance à l'autofiction elle ne vous a jamais traversé vous voulez essayer de sortir c'est vrai qu'on a l'impression que beaucoup d'écrivains contemporains il y a comme un épuisement de la fiction comme si elle s'était réfugiée d'ailleurs dans la série dans le oui dans la que la narration s'était réfugiée dans la série qu'on se replie sur l'autofiction est-ce que c'est dur aujourd'hui de faire de la fiction j'ai l'impression que quand on regarde les grands romans du 19e siècle on parlait récemment des Trois Mousquetaires et de Dumas est-ce qu'on peut écrire les Trois Mousquetaires aujourd'hui dans la société actuelle pourquoi cette tendance au repli sur soi à l'autofiction comme si on avait du mal à imaginer des personnages des personnages qui grandissent dans la société qui ont une sorte d'un roman d'apprentissage est-ce qu'il y a une difficulté est-ce que l'imagination a déserté Netflix a fait qu'on ne peut plus briller en tant qu'écrivain par l'intrigue parce que Netflix c'est vraiment le sommet de l'art de l'intrigue pas chez les anglo-saxons les américains inventent encore des histoires oui mais enfin bon j'ai un écrivain qui fait ses romans il ne va pas briller par l'intrigue donc il brille par un univers il brille par un style et il brille par une capacité d'observation voilà donc c'est ça qui va faire le champ de comment dirais-je de résistance si je peux dire de la littérature c'est la capacité d'observation et même de révélation à l'intérieur de cette observation c'est-à-dire tout à coup ça va dire quelque chose d'intéressant et de profond sur les psychologies contemporaines la société contemporaine etc et cette intelligence et cette profondeur va avec un peu de chance prendre une forme magnifique voilà et donc là on a un roman achevé mais c'est vraiment ça le terrain de la littérature mais ça ne peut pas être celui de l'intrigue c'est-à-dire de l'abracadabra de côté abracadabra scénarique de Netflix où c'est absolument extraordinaire ils sont capables de faire des séries de 80 x 45 minutes et où on est tout le temps enfin on tourne la page on tourne la page c'est comme si on lisait la comédie humaine si vous voulez en une semaine sans s'arrêter pour déjeuner ou dîner mais il n'empêche ça n'interdit pas quand même de faire un roman d'imagination sans parler de son inceste ou de sa grand-mère cancéreuse ce qui est le cas d'ailleurs à tous les deux mais c'est oui l'autofiction c'est vraiment c'est vraiment réservé à une élite en fait c'est vraiment réservé à une élite qui a une telle discipline en tant qu'écrivain que ça devient bien mais c'est vraiment très très rare que ça soit bien donc je suis d'accord avec vous 90% des livres d'autofiction sont catastrophiques catastrophiques de banalité de complaisance de narcissisme oui de complaisance vis-à-vis de soi de banalité ou de narcissisme oui absolument c'est catastrophique Patrick Jean vous avez le sentiment aussi que la série ringardise l'idée d'intrigue dans la fiction ou est-ce qu'on peut arriver encore à faire un roman avec du rebondissement avec de la complexité ou est-ce qu'on est conduit à avoir un simple rôle d'observateur de la réalité moi je regarde très peu de séries donc je ne me sens pas je ne sais pas trop ce qui s'y passe non mais c'est vrai pourtant un de vos héros un de vos héros dans la poursuite de l'idéal et scénariste un petit peu je connais un petit peu quand même ça ne m'intéresse pas tellement mais pour moi pour écrire j'ai vraiment besoin de la fiction c'est-à-dire que si je devais vraiment parler de moi dès que je dois parler de moi je suis un peu emprunté et s'il apparaît un personnage qui n'existe pas hop ça y est c'est parti je suis heureux dans la fiction et quant au rebondissement je ne sais pas je suis quand même assez d'accord avec ce que dit Marin Viri j'essaie de j'aime bien dans les romans essayer de mieux comprendre la réalité mieux comprendre le monde moi je lis pour mieux me comprendre et puis j'écris aussi pour mieux me comprendre j'ai un rapport assez sérieux finalement avec la littérature je trouve que c'est quelque chose d'important et bravo comment ? bravo on ne peut qu'applaudir c'est au-delà du témoignage ce n'est pas simplement un divertissement c'est quasiment je ne dirais pas pas une religion mais quelque chose qui nous permet de mieux vivre de mieux comprendre de mieux être mais on sent d'ailleurs que vous servez la littérature quand vous écrivez ne serait-ce que par l'utilisation alors tout à l'heure avant l'émission je le disais par l'utilisation d'un nombre incroyable de subjonctifs imparfaits avec une densité telle que ça me faisait penser à Crébillon Fils mais je plaisante mais ça veut juste dire que vous en fait vous utilisez toute la gamme vous avez un piano large vous avez une sorte de Steinway et vous jouez au Steinway plutôt qu'avec un petit instrument j'essaie mais sur les subjonctifs imparfaits il faut peut-être que j'arrête mais c'est aussi parce qu'on me l'a reproché je suis une teigne en fait donc on me dit non non mais les correcteurs il y a trop de subjonctifs imparfaits il faut mettre du subjonctif présent sinon bon ce sera du subjonctif imparfaits conditionnel parce que deuxième forme je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi soudainement ce serait devenu quelque chose de ringard oui bien sûr il n'y a aucune raison moi je les utilise moi je suis un grand lecteur de Sartre et Sartre utilise beaucoup les subjonctifs imparfaits à ma connaissance personne ne lui en a fait le reproche parce qu'ils servent les aspirations de l'âge d'heure à venir peut-être que dans quelques années on vous expurgera on vous réécrira comme Martine Martine on a enlevé l'imparfait on vous réécrira au présent pour qu'il soit accessible accessible un plus grand nombre dernier peut-être mot vous l'avez dit justement Patrice Jean et je voudrais qu'on termine là-dessus parce que c'est peut-être le cœur de notre sujet c'est finalement à quoi sert la littérature aujourd'hui vous par Marine Viry c'est une vaste question mais pourquoi est-ce que vous écrivez et à quoi selon vous ça sert d'être écrivain aujourd'hui est-ce que si c'est pas pour dénoncer justement mettre le fer dans la paix dénoncer l'injustice comme vous l'avez dit reconduire l'émancipation c'est faire vivre un art qui a une capacité d'observation qui lui est propre et qui a une contribution en fait à la vie artistique qui lui est propre aussi parce que c'est une contribution qui a l'air purement intellectuelle mais qui en réalité est aussi esthétique Nicolas Nguerut je ne suis pas romancier mais pour vous lisez alors moi je lis comme tout le monde à cette table je pense depuis tout jeune en plus j'étais fils unique donc je m'ennuyais il n'y avait pas de divertissement il n'y avait pas de série il n'y avait pas de magnétoscope donc je lis par plaisir par besoin d'évasion parce que étant moi-même un piètre styliste quand je lis des grands stylistes je suis ébloui et je dis ça ce n'est pas du tout de la fausse modestie c'est toujours beau de voir une phrase de Barbé de Proust de Céline de Blondin bon donc et puis ce n'est pas se coller devant un écran je n'ai rien contre les séries il y a des séries que j'aime beaucoup mais c'est autre chose c'est un plaisir solitaire et qui quand c'est réussi qui nous élève voilà je ne peux pas dire mieux c'est une magnifique conclusion Céline de Blondin Céline de Blondin Céline de Blondin